Bonjour, bonsoir, me revoilà à moi 18-12-1999 pour un nouveau tutoriel qui sera comment craquer AVGPC2, enfin bref, un logiciel. Le nom sera dans la description, je ne vais pas réussir à lire, donc la version 2014. Donc le lien sera dans la description avec toujours le petit lien adf.ly. Donc pour ceux qui ne l'aiment pas, vous pourrez le retrouver facilement sur Google. Donc on est parti, donc il faut avoir une torrent. Pareil, je mettrai un lien dans la description. Donc une fois téléchargé, vous irez sur le fichier. Donc moi j'ai déjà fait. Donc vous aurez ça. Alors il faudra bien penser à déshipper l'archive, donc extraire ici, ouvrir et puis déplacer le fichier où vous voulez. Une fois que c'est fait, vous l'ouvrez. Donc vous avez un petit fichier texte. Donc ça sera les petites instructions. Donc voilà, installe setup. Donc on va le lancer. Donc ça charge. Exécuter. J'accepte les... Voilà. Bon, ça va bien cocher les deux cases. Donc si vous avez des problèmes ou autre, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc le temps que ça revienne, je vais faire un petit délif. Je reviens après. Et donc voilà, donc après le logiciel s'installe. Donc faut patienter. Donc c'est pareil, je vais arrêter la vidéo et puis je reprends quand c'est terminé. A tout de suite. Et donc voilà, donc quand l'installation est terminée, vous avez juste à cliquer sur terminer ou rentrer. C'est comme vous voulez. Donc une fois que c'est fait, comme je l'ai dit, close. Voilà. Donc copier, crack, voilà. Alors c'est pas dur. Vous allez dans votre fichier. Vous cliquez sur crack. On va les copier. Donc ctrl-c ou copier. Ça c'est comme vous voulez. On va les copier. Hop. Annuler. Hop. Comme ça. On fait bien la mise à jour. Donc pour trouver l'emplacement du fichier. C'est assez simple. Vous cliquez sur le fichier qui a été créé sur votre bureau. Ouvrir l'emplacement du fichier. Voilà. Donc, vous arrivez bien ici. J'arrivez à un petit truc. On y casse. Voilà. Donc, j'ai le dossier AVG. Donc oui. Donc si c'est bon. C'est bien ici. J'ai vérifié que ce soit tout de même pas dans le data. Non. Ça ne sera pas ici. Donc, ctrl-v. Et voilà. Ça va tout simplement faire ce fait. Voilà. Pour ce faire, vous pouvez être administrateur de votre ordinateur. Ou connaître le mot de passe de la mini-extrateur. Ah. Attendez. Je vais faire une petite ellipse. Et je reviens tout de suite. Et donc voilà. Donc, une fois que c'est fait, normalement, si tout marche bien, on va le lancer. Alors oui. Donc, si ça ne marche pas, n'hésitez pas à aller dans le gestionnaire des tâches. Et arrêter les modules de AVG, PC, TuneUp. Désolé pour la prononciation. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à saisir la clé du produit exécuté. qui est donc ici. Alors, non complet, comme vous voulez. Organisation. Au hasard. Ici, c'est bon. A peu près, je ne sais pas. La clé du produit. Voilà. On colle. Suivant. Voilà. Là. Voilà. Un petit espace. Voilà. Donc, il redémarre le logiciel. Voilà. On n'a plus qu'à le rouvrir. Et normalement, parce que ce coup-ci, on a bien fait toutes les étapes une par une. Alors. Voilà. Donc, et bien, voilà. ça a l'air de marcher. J'ai quand même essayé de trouver l'endroit où on voit comme quoi c'est bien activé. Donc, on se retrouve à tout de suite. Donc, je n'ai pas réussi à trouver pour la clé d'activation si ça a bien marché. Donc, vous me direz dans les commentaires si ça a marché pour vous. Pour moi, ça a l'air d'avoir marché. Puis, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo du tout. Allez. A plus. Ah, et n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo en cas de problème. J'essayerai d'y répondre le plus rapidement possible. Ciao. A plus. A plus.